Pour le champion de France en titre, ça semble plus compliqué avec cette 13e place au classement. Alors pourquoi ça ne va pas aussi bien que la saison passée pour l'Ilois ? On en parle tout de suite avec Julien Lechevestrier, journaliste à la Voix du Nord, maire aînée et donc supporter des Rouges et Noirs. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue à vous dans 100% Stade Rennais. Alors Julien, l'Ile n'a plus gagné depuis 6 rencontres en championnat et se retrouve en même temps leader de sa poule en Ligue des champions. Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à gérer les deux compétitions en même temps ? Oui, il y a surtout le contre-coup de la saison précédente qui a été exceptionnel pour le LOSC puisqu'ils sont devenus champions de France 10 ans après le titre avec Hazard et compagnie. Et surtout, ils ont aussi perdu l'entraîneur emblématique Christophe Galtier qui est parti à Nice, remplacé par Jocelyn Gourvenec qu'on connaît bien du côté du Stade Rennais. Parce que l'effectif n'a pas tellement changé. Ils ont perdu deux joueurs majeurs dont leur gardien Mike Meignan qui est parti au Milan AC. Mais c'est surtout le fait qu'ils ont connu le summum l'année dernière et se reconcentrer comme ça sur une saison, surtout que le PSG carbure. L'année dernière, ils ont profité d'un PSG qui en début de saison avait laissé quelques points en route. Et à l'image d'Hilmaz, le Kral, le roi turc qui cette année met très peu de buts. Et c'est surtout Jonathan David qui met tous les buts pour le LOSC puisqu'il est meilleur buteur devant Gaëtan Laborde. Justement, on va en reparler dans un instant. Est-ce qu'une victoire des Lillois ce soir contre ce qui est la meilleure équipe du moment, il faut le dire, le Stade Rennais ne nous priveront pas de ce plaisir. Est-ce que ça relancerait les Lillois totalement pour la suite de la saison en championnat ? Je pense que là, pour le moment, ils se sont concentrés vraiment sur la Ligue des champions où ils sont en position de force pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faut qu'ils fassent un nul à Wolfsburg en Allemagne la semaine prochaine pour se qualifier. Donc, bien sûr, c'est un match qui joue tous les... Il y a certains joueurs qui se motivent vraiment pour les grands matchs, à l'image d'Iconnet. Il a disparu sur la plupart des matchs, mais en Ligue des champions, à Séville, on l'a vu. Face à l'OM en championnat, on l'a vu. Donc, ils ne vont pas venir en se disant, on bétonne derrière, Rennes, c'est impressionnant, même si Gourvenec a salué le style et le classement du Stade Rennais en conférence de presse. Mais un point pour le Loss ce soir serait déjà une bonne affaire pour eux, je pense. D'ailleurs, ce soir, est-ce que Jocelyn Gourvenec pourra compter sur tout son effectif, Julien ? Oui, à part le Turkcellic qui est suspendu. Et il y a leur défenseur hollandais, Botman, qui était une des révélations l'année dernière en Ligue 1, qui revient et c'est vraiment la tour de la défense avec le Portugais Fonte. Alors, Julien, ça ne vous a pas échappé forcément, puisque vous êtes Rennais. Alors, le Stade Rennais est doté d'une forme étincelante en ce moment, deuxième du championnat. Comment on voit le Stade Rennais du côté des supporters lillois en d'autres termes ? Est-ce que le SRFC fait peur, tout simplement ? Après, dans le Nord, je vais vous cacher, on ne parle pas beaucoup du Stade Rennais. Moi, on me salue, on me dit « Ah, c'est super, Rennes, ça joue bien ». C'est ça, c'est surtout le style de jeu qui plaît de Rennes. Le style offensif, tout le monde me demande « Ah, ce Maillère, c'est qui, là ? » On ne le connaissait pas. Puis, la board, tout le monde dit que c'est peut-être la meilleure recrue possible d'un club de Ligue 1 cette année. Surtout pour son prix qui reste abordable pour un top attaquant en Ligue 1. Mais oui, du côté de Lille, on regarde un peu ce qui se passe du côté de Lens. Mais le Stade Rennais, on en parle moins, évidemment. Voilà. Donc, on commence à s'interroger un petit peu sur les performances du Stade Rennais. En d'autres termes, c'est un peu ça, quoi. Oui, oui, oui. Et surtout, il y a quelques nordistes dans l'équipe. Terrier a été formé au LOS. C'est vrai. Bourigeau a été formé à Lens. Donc, il y a quelques attaches nordistes, quand même, dans le Stade Rennais. Et aussi, il y a beaucoup de… Il y a Benjamin André qui est au LOS, qui est le capitaine quand même emblématique du Stade Rennais, qui a soulevé la Coupe de France en 2019. Et il y a bien sûr le président, Olivier Lettan. Et l'entraîneur, Jocelyn Gourvenec, qui, ce matin, dans la Voix du Nord, rappelait qu'il avait joué dans les années 90 au Stade Rennais, où il a été formé après avoir quitté Lorient. Et c'est lui qui avait permis, à l'époque de Michel Lemillinaire, au club de remonter en Division 1 à l'époque. Et depuis, le Stade Rennais n'a jamais quitté l'élite. Et c'est pour ça qu'on en a toujours un très, très bon souvenir de Jocelyn Gourvenec, Julien Lechevestrier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste à la Voix du Nord, mais d'abord, un supporter rennais, puisque vous êtes né à Rennes. Alors, né à Rennes, je ne sais pas quelle année, mais un certain 1er décembre. Alors, bon anniversaire, Julien. Merci, merci. Et puis, que le Stade Rennais m'offre une victoire ce soir. Bon anniversaire, Julien. C'est un beau cadeau. Merci à vous, Julien. Tiens, votre pronostic, d'ailleurs, Julien ? Alors, je vois 2-1 pour Rennes. Eh bien, vous voyez comme moi, dis donc. C'est incroyable, je l'ai dit tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée, Julien. Merci, Julien. Bonne soirée. Et 100% Stade Rennais se poursuit.